Périphérie, étoiles en boue. Écoutez-vous ! On y va ! 1, 2, 3, 4. Dans la maison de quartier, il y avait une affiche. Il y avait une affiche où il y avait marqué celui qui voulait être clarinettiste ou flutiste parce que c'était dans le quartier d'Evry. Et après, je me suis inscrite. Le premier jour, on a écouté la clarinette par le prof et le flûte par le prof encore. Et après, on a essayé les deux. Et là, j'ai choisi la clarinette. J'ai eu une grande chance parce que j'ai regardé une affiche et que maintenant, c'est mieux. Je sais lire les notes, je sais jouer d'un instrument. Ça tombe du jour au lendemain, comme on dit. L'hier, je ne pouvais pas en jouer et que maintenant, c'est comme si on m'ouvrait une porte. C'est comme si une porte avait été scellée et que je voulais quand même faire de la musique. On m'a ouvert la porte, je trouvais l'instrument qu'il me fallait. D'accord, vous vous mettez avec qui vous voulez, mais en mélangeant garçon et fumeur. C'est parti ! Allez, vous avez deux minutes, alors faites vite les groupes. C'est quoi la pulsation ? La quoi ? La pulsation. C'est comme le battement de ton cœur. Sauf que c'est le battement de la musique. La première chose que j'ai appris, c'était Bartók. Après, on a appris Piazzolla, Beethoven. Après, on a appris à se faire passer le son, des sons aigus, graves et toutes les notes. À quoi ça sert de faire de la musique ? Je ne sais pas. Pourquoi toi, tu en fais ? Parce que j'aimais bien la flûte traversière, j'aimais bien faire des sons. Et chez moi, comme j'ai une flûte avec, après j'ai essayé et je n'aimais pas. Et après, comme j'ai trouvé des mousses, j'ai fait la flûte traversière. Tu travailles beaucoup ta flûte, toi ? Chez toi ? Oui, un petit peu. Tous les jours ? Non, pas vraiment tous les jours. Mais en tout cas, dès que c'est le jour pour faire la musique, j'y arrive, en tout cas. Même si je ne travaille pas super beaucoup. Un jour, on m'a proposé d'aller faire des mousses, parce que j'étais à l'hombre du quartier, pour faire mes devoirs. Et il y a une université qui m'a proposé de faire cette activité-là. Et je n'avais pas encore l'âge, mais comme je suppliais la dame de faire, elle m'acceptait. Et après, je suis venue. Et depuis, j'adore ça. Pourquoi tu as supplié la dame ? Parce que mon cousin, il fait de la musique. Et une fois, il est dormi chez moi. Et sur Internet, il m'a montré des sons de la musique. Et j'ai beaucoup aimé. Avant de faire de la musique, tu faisais quoi pendant tes loisirs ? Je faisais rien du tout. Je jouais juste dehors. Je m'amusais comme ça. Là, c'est les vacances. Tu viens tous les jours faire de la musique ? Oui, tous les matins de 10h à 12h30. Tu ne préférerais pas faire autre chose ? Non. Non. C'est un grand moment de faire de la musique. C'est une chance. C'est une chance qu'à portée de main, que moi, je l'ai prise. Periféry. Periféry.fr Ils apprennent à lire, ils apprennent le rythme, ils apprennent la technique instrumentale. Et en plus, ils découvrent, ils sont sensibilisés à la musique classique. Ce sont des jeunes qui n'auraient pas accès à cet apprentissage, sinon ? A priori, non. C'est le postulat de départ du projet. C'est-à-dire qu'on a cherché à avoir une approche territoriale et toucher plus particulièrement les quartiers politiques de la ville, puisqu'on supposait que les enfants qui vivaient dans ces quartiers étaient plus éloignés de les établissements culturels d'enseignement musical. Camille Feuille, je suis coordinatrice territoriale du projet Demos pour les groupes qui se trouvent en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne. C'est un projet qui fonctionne au sein de structures sociales, donc par la mise en place d'ateliers de pratiques instrumentales collectives de manière régulière. C'est-à-dire que pour un groupe d'une quinzaine d'enfants formés, il y a deux professeurs qui viennent chaque semaine sur la structure sociale d'accueil des enfants pour leur apprendre la musique, leur apprendre à jouer d'un instrument de l'orchestre symphonique, soit des cornes, soit des vents, donc bois ou cuivre, dans un principe de démocratisation culturelle. Est-ce que pour mener ces enfants vers la musique classique, il faut leur proposer quelque chose d'un peu extraordinaire ? Je ne pense pas. Pour eux, le plus important, c'est de jouer en orchestre. Et c'est jouer en orchestre à 110, avec des musiciens professionnels, avec des élèves de conservatoire, dirigés par un chef d'orchestre. C'est ça qui est vraiment extraordinaire pour eux. Au début, je croyais qu'elle était petite, la salle, et quand j'avais vu une photo, c'était impressionnant. Après, dès qu'on est rentrés dans la salle, on entendait plein d'applaudissements, des cris, des sifflements, etc. Oh là là, moi j'avais un peu le traque et tout. Les partitions, elles étaient belles, etc. Et c'était joyeux. Même, il y en a un autre groupe, ils ont tapé des pieds tellement qu'ils étaient contents sur la scène. C'est magnifique. Elle est belle, la salle. Moi, je suis contente de faire des concerts là-bas, parce qu'on a quand même une chance, parce qu'il y a plein de gens, ils ne peuvent pas faire ça. C'est une grande chance énorme, c'est bien. Parce que s'inscrire dans un conservatoire, ça coûte cher. Payer son instrument, ça coûte cher. Là, tout est prêté. Sinon, toi, tu ne pourrais pas faire de musique si on ne prêtait pas l'instrument. Ouais, voilà. Mais bientôt, ma mère avait dit qu'elle allait m'acheter ma flûte traversière, pour moi. Tu t'aimes un bien ? Ah ouais. Pourquoi est-ce que tu t'as décidé de consacrer ton temps à la musique ? Je ne sais pas, justement, je me pose cette question-là. Je me dis pourquoi je fais de la musique, pourquoi je ne fais pas celle-là. Des fois, on me dit, reste à faire ta musique comme ça, tu ne feras rien, tu ne seras pas tout seul à la maison, tu ne feras rien du tout à t'ennuyer comme un nul et tout. Ça rend heureux, la musique ? Ah oui, quand même. Ça rend très heureux. Quand même, ça rend très heureux. Paris-Ferry.fr